Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, on va parler de l'authentification au niveau du protocole PPP Point-to-point protocole Voyons pourquoi on a besoin de cette authentification Alors, on suppose qu'on a cette ligne spécialisée Entre deux routeurs, d'accord Qui fonctionne en PPP Et supposons qu'il y a un hacker de données Qui veut accéder illégalement à vos serveurs Comment va-t-il faire pour qu'il se connecte sur votre réseau ? Alors, il se peut qu'il soit quelqu'un qui travaille chez votre fournisseur Donc, il connaît déjà votre ligne Et il sait comment se connecter sur elle Ou bien, il peut être même quelqu'un qui a pu reconnaître votre paire D'accord, dans une chambre téléphonique Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste apporter un modem et un routeur Et il va faire comme s'il était le réseau à gauche Donc, il va se connecter sur votre paire D'accord Et il lui suffit de configurer sur l'interface série Encapsulation PPP Ainsi, les deux modems vont réussir à négocier une connexion PPP D'accord Après, il peut utiliser plusieurs outils Comme par exemple le show CDP Neighbor Le debug PPP Negotiation Ou bien le routage dynamique Pour savoir votre adresse AGP Et se connecter sur votre réseau Donc, on peut dire que le PPP Par défaut, n'est pas un protocole sécurisé N'importe quel hacker qui peut se connecter sur votre paire Peut accéder à votre réseau Et en utilisant le protocole PPP D'où on a besoin d'une authentification Au niveau des routeurs Pour que ce routeur à droite soit sûr Qu'il est en train de communiquer avec le bon routeur Donc, on a besoin d'une authentification Mais attention, cette authentification Elle n'est pas au niveau utilisateur C'est pas comme l'authentification classique Qu'on utilise tous les jours Pour accéder à un autre domaine par exemple C'est pas une authentification au niveau utilisateur Mais c'est une authentification au niveau La couche accès réseau D'accord Donc le PPP C'est notre protocole au niveau de la couche accès réseau Donc c'est une authentification de routeur à routeur D'accord Donc c'est vraiment transparent Par rapport à l'utilisateur final Donc on ne peut pas tomber dans cette confusion On a besoin aussi de l'authentification Au niveau du protocole PPP Dans le cadre de l'accès à distance C'est quoi l'accès à distance ? C'est le fait de permettre l'accès à un réseau A travers le réseau téléphonique Qui est accessible à tout le monde Donc n'importe quelle personne peut apporter son portable D'accord Et en utilisant un client PPP Il va se connecter sur un numéro téléphonique Qui correspond à notre serveur d'accès Le serveur d'accès Il va lui envoyer une adresse IP Et ainsi il peut se connecter sur votre réseau Comme si c'était une machine locale Donc pour ne pas laisser ce réseau ouvert à tout le monde Donc on va sécuriser cette connexion Par un ensemble de noms utilisateurs Et mots de passe Sur le protocole PPP Puisque cette connexion entre la machine distante Et le réseau local C'est une connexion PPP Donc le PPP ici est utilisé pour sécuriser L'accès à distance Alors l'authentification peut être unidirectionnelle Comme c'est le cas de l'accès à distance C'est à dire L'authentification se fait d'un seul côté Là par exemple du côté du serveur d'accès C'est lui qui demande à la machine cliente D'envoyer son nom utilisateur et son mot de passe Il peut être aussi bidirectionnel C'est à dire que les deux bouts vont s'authentifier Par exemple comme le cas de l'année spécialisée Chaque auteur envoie à l'auteur Son nom utilisateur et son mot de passe Pour que les deux soient sûrs Qu'ils sont en train de parler avec le bon auteur Du point de vue protocole Il y a principalement deux protocoles d'authentification Le PAP Password Authentication Protocol Qui envoie l'ensemble du mot de passe Et du nom utilisateur en clair Sur le réseau 1 Donc c'est quoi le problème ? Le problème c'est que c'est pas une solution sécurisée N'importe quel accord qui peut intercepter ces données Peut lire le nom utilisateur et le mot de passe Et bien sûr donc on a perdu la sécurité De l'authentification C'est pourquoi on a inventé un autre protocole Qui s'appelle le CHAP Challenge Endshake Authentication Protocol Ce protocole d'authentification est plus sécurisé Il n'envoie pas le nom utilisateur et le mot de passe en clair On va voir comment les deux protocoles fonctionnent en détail Notons que la phase d'authentification Est lieu après que le LCP soit open Donc LCP je vous rappelle Que c'est le protocole de négociation de la connexion PPP Chaque routeur envoie vers l'autre Une demande de connexion PPP Et dans notre cas il va lui dire Je veux faire avec vous une connexion PPP Mais à condition d'utiliser l'authentification Soit PAP soit CHAP Une fois que les deux sont d'accord Donc là on aura la phase d'authentification Puis les autres protocoles de négociation Des adresses IP, du CDP, etc D'accord Voyons maintenant plus en détail Comment fonctionnent le PAP et le CHAP On va commencer par des choses simples Le PAP unidirectionnel Ça veut dire quoi unidirectionnel ? Ça veut dire que Un seul routeur On va appeler ce routeur le routeur client Pardon, le routeur serveur Qui va demander le login et le mot de passe au client Donc on a un routeur client C'est lui qui va envoyer le mot de passe vers le serveur D'accord Donc une fois que le LCP est open La machine client ou bien le routeur client Il va envoyer une tram PAP Ça c'est la tram PAP De quoi elle est composée ? Elle est composée d'un ensemble de champs Dans l'entête on trouve 0,1 pour dire demande d'authentification Et puis un identificateur de ce paquet PAP Donc un identificateur par exemple C'est un numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc D'accord Et puis on envoie directement comme ça le nom utilisateur et le mot de passe Donc vraiment on les envoie en clair N'importe qui N'importe qui qui peut intercepter ces données Donc va casser la sécurité Donc le PAP vraiment Il n'est pas très sécurisé Donc le serveur va recevoir Ces informations du PAP Il va lire le nom utilisateur et le mot de passe Et il va comparer ça par rapport à une table On va appeler ça une table D'authentification Dans cette table Il y a un ensemble de noms utilisateurs et de mots de passe Si ces entrées se trouvent dans la table d'authentification Donc il va envoyer un message PAP De numéro 0, 2 C'est à dire acquittement d'authentification Ça veut dire que l'authentification a réussi Et bien sûr le même identificateur Donc le PAP est assez simple Maintenant voyons comment configurer le PAP On est toujours dans le cas unidirectionnel Alors d'habitude quand on configure le PPP Il nous suffit de taper la commande encapsulation PPP Sur l'interface série N'est-ce pas ? Donc on a toujours encapsulation PPP Encapsulation PPP Au niveau du routeur serveur et client Mais cette fois-ci On a introduit la table d'authentification Au niveau du routeur serveur Donc c'est pourquoi il y a cette ligne Qui définit par exemple Le client Son nom utilisateur C'est client par exemple Et le mot de passe c'est Cisco D'accord ? Alors le serveur ici Quand le client va se connecter sur le serveur Le serveur doit demander une authentification PAP C'est pourquoi on a écrit ici PPP authentication PAP Chose qu'on n'a pas écrite Au niveau du routeur client Puisque le client ne va pas demander une authentification au serveur C'est une configuration PAP unidirectionnelle D'accord ? Et bien sûr on demande au client D'envoyer le nom utilisateur client Avec le mot de passe Cisco Attention Donc si Cisco est écrit ici en minuscule Ça doit être écrit ici bien sûr en minuscule Donc c'est sensible en minuscule et en majuscule Maintenant si on veut faire du PAP bidirectionnel Les deux routeurs vont s'authentifier Donc bien sûr il suffit de fusionner ces deux configurations Pour avoir quelque chose comme ça Donc là on n'a plus de serveur et client On a routeur 1 et routeur 2 D'accord ? Les deux vont demander une authentification PAP C'est pourquoi cette commande se trouve au niveau des deux routeurs Les deux vont envoyer leur nom utilisateur Et leur mot de passe correspondant Et bien sûr chaque routeur a une table d'authentification Qui contient le nom utilisateur de l'autre routeur D'accord ? C'est logique Voilà je pense que la configuration est assez simple D'accord ? Maintenant on va passer au CHAP On a dit que le CHAP est plus sécurisé que le PAP On va voir pourquoi Comment le CHAP n'envoie pas le mot de passe en clair Alors le CHAP unidirectionnel Une authentification CHAP unidirectionnelle Comment va-t-elle se faire ? Donc ici on a le routeur client Qui a demandé une connexion PPP A notre routeur, serveur Puisque c'est lui qui va demander une authentification CHAP On suppose que le LCP est déjà open Donc cette fois-ci Le client ne va pas envoyer directement Son nom utilisateur et son mot de passe Comme c'était le cas du PAP Mais plutôt c'est le serveur qui va envoyer Un message Appelé challenge Défi Il défie le client Comment il lui défie ? Et lui on voit Une autre RAM Ou bien un paquet CHAP Composé par 0,1 C'est-à-dire Défi Un identificateur On a vu ça C'est comme dans le cas du PAP Et puis là on voit Une information aléatoire D'accord ? Donc c'est un numéro aléatoire Et ici le nom du routeur Serveur qui est 3740-1 par exemple D'accord ? Pourquoi on appelle cette RAM Une autre RAM défi ? Parce que le serveur ici Il envoie ces informations au client Et il lui dit Je vous défie Si vous êtes vraiment le routeur avec qui je dois parler Alors envoie-moi Le mot de passe Cripté Par Cette information aléatoire C'est pourquoi A l'arrivée de ce message Au niveau client Donc le client Va voir le nom du serveur Et il va consulter sa table d'authentification Il va extraire le mot de passe correspondant D'accord ? Et il va utiliser une fonction mathématique Qu'on appelle une fonction de hachage Dans cette fonction de hachage Les entrées sont le mot de passe L'identificateur du message Ainsi que de la valeur aléatoire Pour trouver ce qu'on appelle La valeur H de ce triplé Donc la valeur H de ce triplé Cache un peu le mot de passe D'accord ? Et il va envoyer ce résultat vers le serveur Ainsi on n'a pas envoyé en clair Le mot de passe D'accord ? Le mot de passe est caché Dans la valeur du H Et même si quelqu'un a pu A pu voir Cette drame Et a pu voir aussi La valeur H Donc si quelqu'un a pu intercepter Ce challenge Ainsi que la réponse Il ne peut pas Retrouver la valeur Du mot de passe La fonction de hachage N'est pas réciproque On ne peut pas Revenir en arrière Pour retrouver Le mot de passe Donc Le routeur client Va envoyer la réponse Avec La valeur calculée Et son nom Le nom de ce routeur Qui est client C'est 766-1 Alors maintenant Comment ce serveur Va s'assurer Que ce client Est bien Un client Qui a le droit De communiquer avec lui Donc Maintenant La valeur H Est arrivée A notre serveur Le serveur Va faire la même opération Qu'a fait notre client Donc Qu'est-ce qu'il va faire Il va calculer La valeur MD5 Des mêmes données Le mot de passe Comment il retrouve Le mot de passe Donc Il lui suffit de voir Le nom utilisateur Ou bien le nom Du client 766-1 A partir De la table De authentification Au niveau De notre serveur Donc Il retrouve le mot de passe Et puis Il utilise Les mêmes choses L'identificateur Et La valeur aléatoire C'est lui qui a généré Cette valeur Donc il la connait bien Bien sûr Il doit Il va trouver Un résultat Qui doit correspondre Au résultat Trouvé Par le client D'accord Donc Après il va comparer La valeur H Envoyée par le client Et la valeur H Calculée par lui-même Si les deux Si les deux Résultats Sont identiques Ca veut dire Que le routeur Client Connait bien Le mot de passe Qui est ici PC1 Alors une remarque Très importante Pour que les deux Valeurs Soient identiques Il faut Il est nécessaire Que ce mot de passe Soit Que le mot de passe Au niveau Du serveur Et du routeur Soit le même Donc si le mot de passe Ici c'est PC1 Il doit être aussi Bien sûr Ici PC1 Pour que Les deux valeurs Calculées par les fonctions De HH Soient les mêmes D'accord Donc ça c'est Très Très important Par contre Cette condition N'était pas Une condition Nécessaire Au niveau Du PAP Avec le PAP Chaque Non utilisateur Peut avoir Un mot de passe Différent de l'autre Mais ici Le mot de passe Deut être le même Après bien sûr Si tout va bien Donc le serveur Va envoyer Un message De bienvenue Au client Ainsi L'authentification CHAP A réussi Donc vous voyez bien Que le CHAP Est beaucoup plus compliqué Que le PAP Puisqu'il cache Le mot de passe Il ne l'envoie pas En clair Comme ça sur le ONE Mais il le crypte En utilisant La fonction MD5 D'accord Et c'est Au serveur De refaire Le même calcul Pour comparer Les deux résultats De point de vue Configuration Alors si on a Une authentification CHAP Unidirectionnelle Donc toujours Encapsulation PPP Encapsulation PPP Ça c'est classique Ici bien sûr L'authentification S'échappe C'est pas le PAP D'accord On retrouve Le nom utilisateur Et le mot de passe Donc la table D'authentification Mais cette fois Mais cette fois-ci Cette table D'authentification Doit être Sur les deux Routers Le client Et le serveur Chose Qui n'était pas Vraie Au niveau De l'authentification PAP D'accord Bien sûr Je vous rappelle Que les deux Mots de passe Doivent être Identiques D'accord Et bien sûr Le Hostname Qui est le nom Du routeur Ici Ça c'est Serveur Et ici C'est client Donc Ce serveur Va envoyer Un message De challenge Vers le client Le client Va lire Le nom Du serveur Qui est serveur Ici Il va extraire Le mot de passe Cisco Il va calculer La fonction MD5 Il va l'envoyer Vers le serveur Le serveur Va lire D'où vient Ce message Il vient du client Le client A le mot de passe Cisco Il va recalculer La fonction MD5 Et il va comparer Les deux résultats D'accord Maintenant Le chap Bidirectionnel Donc il suffit De fusionner Les deux Ce qui change C'est seulement Qu'on doit ajouter Ici PPP Authentification Chap Pour que Le routeur R2 Demande Aussi Une authentification Par rapport Au routeur 1 Donc ici Vraiment Ça n'a plus de sens Serveur Et client C'est plutôt Routeur 1 Et routeur 2 D'accord Voilà Donc dans cette vidéo On a vu L'authentification Au niveau PPP Pourquoi on fait L'authentification C'est pour être sûr Qu'on est en train De parler Avec le bon routeur On utilise ça Généralement Dans le cas Des lignes spécialisées Qui transportent Des informations Très très critiques Et très sensibles Par exemple Des images De chèques Bancaires Des transactions Bancaires Quelque chose Comme ça D'accord On a vu Qu'il y a Deux protocoles Le PAP Qui n'est pas sécurisé Et le CHAP Qui est beaucoup Plus sécurisé On a vu Comment configurer ça Et je vous rappelle Que vous pouvez Toujours retrouver Ces fichiers De configuration Sur le site Asseri.segondemink.com Qui résume Beaucoup De configurations Qu'on utilise Dans la majorité Des cas Voilà Je vous remercie Pour votre attention Merci Et au revoir